Alors, est-ce que le nouveau gothex va démonter l'ancien ? Avant que cette vidéo commence, je voulais simplement vous dire que ça y est, j'ai enfin fini les préparations pour le drôcanic challenge, j'ai déjà tourné une vidéo dessus, j'espère en tourner une deuxième, je dirai pas avec qui, mais vous allez être content normalement pour ceux qui me suivent sur Twitter, voilà, c'est une vidéo qui était pas mal attendue, Donc voilà, ça fait grave plaisir, un grand merci à toutes les personnes qui sont travaillées dessus, ils se reconnaîtront, je vous ferai un petit tuto plus tard pour ceux qui ne connaissent pas le drôcanic challenge, je vous expliquerai ce que c'est, et puis voilà, tout simplement pour vous dire que ça y est, c'est enfin en route, tous ceux qui à chaque fois se disaient ça arrive, ça arrive, etc, bah c'est enfin là en fait, normalement, il y a une vidéo qui sortira la semaine prochaine, enfin je serai le maximum pour, mais voilà, ne vous inquiétez pas, ça arrive tout bientôt, et puis voilà, il y a tout qui est en place, vous aurez tout, le site, etc, etc, je ferai plus comme un débile à avoir un overlay avec le drôcanic, Le lien du site qui ne fonctionne pas pour le moment, là c'est bon, donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage, et yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sans aucun battle, et aujourd'hui on va aller voir ensemble le ZTUR du nouveau Gothek CC J3 Tech qui est sorti aujourd'hui, alors c'est une unité qui était donc dans l'ère des Gotchers à l'époque, qui donnait ki plus 3, attaque et défense plus 70% pour un type, donc ça a regroupé les supères et les extrêmes avant, Et aujourd'hui on a eu sur ZTUR qui a été annoncé avec ses caractéristiques, parce que lorsqu'on a un ZTUR en fait, le leader va changer, l'attaque spéciale aussi va changer, parce qu'on va avoir une attaque spéciale qui va aller jusqu'à SP15, Donc un multiplicateur qui va être beaucoup plus important, et en plus, un effet en plus, parce que lorsque la SP est level 14, 15, on va avoir un effet en plus, par exemple, augmente grandement l'attaque, des choses comme ça, qui vont arriver un peu comme les LR quand on aime SP max, SP20, qui gagne un boost d'attaque, souvent de 30%, etc. En plus de ça, on va avoir bien sûr les stats qui vont changer, parce qu'il va pouvoir aller jusqu'au level 140, donc il va y avoir des stats qui vont plutôt très très solides la plupart du temps, Sachant que les LR justement, s'ils ont des stats aussi importants, c'est parce qu'ils vont jusqu'au level 150, là on va avoir level 140, donc il est level en dessous, Mais sachant que c'est des unités de base qui sont sorties à un moment, on a pu les récupérer avec les DS bleus, si vous prenez le pack payant, Sinon, ils sont revenus sur pas mal de portails, mais maintenant que leur ZTUR a commencé à arriver, je peux vous garantir qu'on ne va pas les voir si souvent que ça dans les portails, Je pense que même on va arrêter de les voir dans les portails, et que ça va rester sur le portail dédié au niveau du ZTUR, simplement le portail où il y a le perso principal, Donc lui qui a son ZTUR, et le leader qu'il faut pour battre son ZBattle, parce qu'il va falloir faire son ZBattle pour récupérer... Avant que cette vidéo commence, je voulais simplement vous dire que ça y est, j'ai enfin fini les préparatifs pour le Dracanning Challenge, J'ai déjà tourné une vidéo dessus, j'espère en tourner une deuxième, je dirai pas avec qui, mais vous allez être content normalement pour ceux qui me suivent sur Twitter, Voilà, c'est une vidéo qui était pas mal attendue, donc voilà, ça fait grave plaisir, un grand merci à toutes les personnes qui sont travaillées dessus, Ils se reconnaîtront, je vous ferai un petit tuto plus tard, pour ceux qui ne connaissent pas le Dracanning Challenge, je vous expliquerai ce que c'est, Et puis voilà, tout simplement pour vous dire que ça y est, c'est enfin en route, tous ceux qui à chaque fois se disaient, ça arrive, ça arrive, etc, Bah, c'est enfin là en fait, normalement, il y a une vidéo qui sortira la semaine prochaine, enfin je ferai le maximum pour, mais voilà, vous inquiétez pas, ça arrive tout bientôt, Et puis voilà, il y a tout qui est en place, vous aurez tout, le site, etc, etc, Je serai plus comme un débile à avoir un overlay avec le lien du site qui ne fonctionne pas pour le moment, là c'est bon. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Attaque, défense, EHP, plus 100% pour toute la team, bah lui ça va être ça, mais pour le type tech. Donc on a un lead de Neo et LR standard, alors, pourquoi ce lead là, je trouve qu'il est pas ouf, parce que tout simplement, je pense qu'il s'en va un peu trop tard, C'est des leads qui étaient jouables il y a peut-être un an, maintenant on a quand même pas mal de catégories qui sont sorties, énormément d'unités qui sont dedans, On a beaucoup de persos à jouer en fait, au niveau des catégories tout simplement, et je pense que, bah je pense que c'est un lead comme ça, Maintenant quand vous faites la comparaison, on a des 150%, voire des, maintenant on a des 170% partout même, avec un 100% à côté, c'est vraiment pas terrible, Même si on peut jouer les extrêmes et les super, il n'y a pas forcément d'intérêt en fait à les jouer avec un boost de 100%. Au niveau du kill plus cas, ça va être cool, parce qu'on va pouvoir partir plus facilement en SP avec les LR par exemple, qui manquent de kills. Donc bon, petit truc sympa, si vous voulez rejouer Goku et LR dans une team, parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de liens de kills, Là il va partir à kill plus suite au début de tour, ça sera plus facile de partir en SP team. Mais honnêtement, voilà, je vois pas énormément d'intérêt à ce lead là, excepté en Battlefield, on va pouvoir le prendre en deuxième leader. Voilà, c'est vrai que c'est une utilité qui est assez limitée, je trouve. Au niveau du passif, on va avoir un attaque plus 140% sur l'ASP, donc avant on avait attaque plus 120%. Alors, de ce côté là, c'est plutôt très bon parce que, je vais m'expliquer. En fait, quand vous avez un support dans le tour, lorsque vous avez un boost au début de tour, ça prend pas en compte le boost du support. Alors que quand vous partez en SP, on va d'abord avoir le boost du support, et après la multiplication au niveau de l'ASP, ça va changer beaucoup de choses en fait. Parce que lorsqu'on va avoir, il faudra sûrement jouer, moi je vais clairement le jouer avec des supports, parce que lorsqu'on va avoir un support dans le tour, plus le Gothex, il va partir extrêmement haut, genre du 30%, il va vraiment éclater le truc. Je vous dis vraiment, il va vraiment être juste incroyable. C'est sûr qu'il va dépasser les dégâts du end avec un support, c'est clair et net. De base, je pense aussi, parce qu'il a un SP 15, donc à voir, mais ouais, forcément, il va dépasser le end. Rien que la SP 15, ça change tout, 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 ça change tout. La SP 15, ça change vraiment tout. Donc, à jouer vraiment avec un support, ce perso. Alors, en plus de ça, il a un défense plus 70%, alors que la jauge de ki est à 11 ou moins. C'est-à-dire qu'on va privilégier le, tout simplement, d'avoir moins de ki. Donc, déjà, il ne faut pas jouer avec son leader propre, parce que si on a du ki plus 4 de chaque côté, forcément, on va partir tout le temps en SP à 12, presque, parce que dans la team tech, vous avez Gogeta qui a ki plus 3 avec lui, et qui plus 2, il va partir avec qui plus 12. Il y a énormément de liens, il suffit qu'on proc un lien, en fait, qu'il a. Donc, soit Gary Fusionner, mais la plupart du temps, Gary Fusionner, c'est que là. Dans cette team-là, en fait, Gary Fusionner, si on prend la team tech, si on prend la team tech, Gary Fusionner ou la team fusion, il y a très peu de persos qui n'ont pas un combat décisif, en fait. Il y a combat décisif et Gary Fusionner. Dans la team SSJ3, pareil, combat décisif, ils l'ont tous. Donc, je ne vois pas trop où le jouer pour pouvoir partir à ki plus 11, avec son propre leader, je veux dire. Mais, bon, soit, bref. Et c'est un peu bizarre comme truc, mais bon. Dans la team SSJ3, avec son... avec un leader Bada qui va partir à ki plus 8, ki plus 9, ki plus 9. En gros, il faudra prendre Kinky, en espérant que ça soit le seul lien que vous ayez. Et, il y a un truc qui a été rajouté. Donc, son attaque spéciale de 9 à 10, elle va augmenter grandement son attaque. Et elle va infliger des dégâts émenses. Donc, avant, pour rappel, on avait des dégâts... Des énormes dégâts sur l'aspect A12, c'était son problème. Sur l'aspect A11, des dégâts émenses. Et sur l'aspect A19, je crois que c'était des dégâts émenses aussi. Mais sur l'aspect A11, la défense, c'était qu'il augmentait grandement son attaque. Là, ça va être l'aspect A9 à 10, où elle va augmenter grandement son attaque. Donc, c'est plutôt intéressant, parce que ça veut dire que ça va être du tout ou rien, en fait. Soit on va avoir que le boost d'attaque, soit on va avoir l'aspect A9 à 10, et les boosts de défense plus 70%. Donc, au niveau du boost, c'est un boost qui est plutôt pas mal, 70%. J'aurais aimé un du 90, mais peut-être que je suis dans l'excès. Peut-être que je suis dans l'excès du 70%, c'est déjà pas mal, mais... Ça va relativement bien tank, mais ça va pas être non plus incroyable, je pense. À voir, parce que c'est vrai que ça va être un ZTUR, donc il va avoir beaucoup de stats de défense. Voilà, à voir. À voir à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que j'en pense de ce ZTUR ? Alors, il est plutôt pas mal, plutôt très bon. Plutôt très bon, mais... Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux, parce que c'est un perso qui n'a pas été joué pendant très longtemps, et je m'attendais à mieux. Après, c'est peut-être mes attentes qui n'étaient pas en adéquation avec ce qu'ils ont sorti. C'est peut-être eux qui l'ont pas assez up, parce que quand on voit des ZTUR comme Janemba, comme Gogeta, qu'ils ont sorti juste avant, je les trouve beaucoup plus monstrueux. Honnêtement. Alors, lui, il va être très fort au niveau de l'attaque. Très, très fort. Mais c'est vrai qu'au niveau de la défense, voilà. Ça va pas être... Ça va être pas mal, mais... Parce qu'il va tank, il va clairement tank, mais je m'attendais à un peu plus quand même. Je m'attendais à un peu plus. Et puis, voilà, écoute. Alors, est-ce qu'il superbe totalement le End ? Alors, il est plus fort, je pense, que le End. Après, totalement, je ne dirais pas ça. Je pense que quand même, le End à 100% est plus intéressant que le Tech, clairement. Après, le End ne va pas avoir son boost de défense. Il va même avoir un debuff de défense. Donc, il va avoir moins 30% de défense. Et ça, son problème, en fait. Donc, bon. Je pense qu'il surpasse le End, ouais. Mais il n'est pas à des années-lumères non plus du End. Si vous n'avez pas full doublon dessus. Je pense que c'est... Au niveau de l'équilibrage, je pense que c'est plutôt pas dégueu. Ils ont compensé ses faiblesses. Et puis, voilà. Ils ne sont pas partis non plus en freestyle. Il y a attaque plus à 40% en jeu d'attaque SP. C'est très bien. C'est très fort. Mais ce n'est pas non plus un truc vraiment très, très abusé. Donc, voilà pour ces petites vidéos. Écoutez, les frères, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ferait plaisir. Le lien du YouTube est encore dans la description. Si tu vas mettre une petite pub de 30 secondes, n'hésite pas. Écoute. Alors, ce Gotex-là, franchement, si vous l'avez déjà, bien sûr, le ZTUR, il faut le faire. Il faut vraiment faire le ZTUR. Ça va être une unité qui va être juste excellente. Elle va être vraiment très, très bonne. Normalement, on l'a pas, avec pas mal de doublons. Enfin, je dis normalement, parce que moi, je joue depuis 2-3 ans. Mais, ouais, ce principe de ZTUR est très bon. On va voir jusqu'à où ils vont pousser. Donc, voilà. Un peu déçu de Julie, mais sinon, globalement, c'est une très, très bonne unité. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite plein de beaux propos et invocations. Portez-vous bien. Ciao, ciao, l'équipe. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada